Demain nous appartient 28 septembre 2021 épisode 1023, George est mort d'inquiétude pour Victoire. Celeste à la varicelle, Xavier est obligé de quitter le domicile, c'est Alex qui débarque pour prendre soin de sa fille. Adrien est en colère contre Alma et se rapproche de Sophia. L'état de Victoire s'aggrave, une grève du cœur est nécessaire pour la sauver. Victoire est sous respirateur, son diagnostic est confirmé. Elle a eu une infection qui a causé une myocardite. William explique à George que le principal pour le moment c'est de la stabiliser, elle est placée dans un coma artificiel pour ralentir la progression du virus. Marianne est très inquiète, elle a fait nuit blanche. Renaud la soutient. Flore dit qu'elle veut prévenir Sandrine car c'est une de ses meilleures amies. Alma dit à Adrien qu'avec son père c'était juste une aventure d'un soir. Adrien en veut à sa mère, il dit à Alma qu'il la dégoûte. Samuel comprend qu'Adrien ait du mal à digérer la nouvelle. Il dit qu'il ne prendra pas le parti d'Alma devant Adrien. Mona est aux côtés de George, elle pense qu'il doit appeler Sandrine. Mona arrive en retard au lycée, elle explique à Chloé que Victoire a été placée en coma artificiel. Sandrine arrive par le premier avion A7. Celeste a plein de boutons sur le corps, ça doit être la varicelle. Xavier est inquiet car il ne l'a pas eu. Chloé conseille à Xavier d'aller dormir ailleurs le temps que tout rentre dans l'ordre. Chloé appelle Alex par rapport à la maladie de Celeste. Alex demande à Flore de reporter leur journée en amoureux. Flore dit à Alex que Chloé a de la chance chaque fois qu'elle siffle, tu rappeliques. Adrien appelle Pierre-Yves l'ex-compagnon d'Alma qu'il a élevé comme son propre fils. Il est saoulé, il a les mêmes réponses qu'Alma. Adrien se confie à Jack, il dit qu'il a appris que son père n'est pas son père.en voulant refaire son passeport. William annonce que la progression du virus a été stoppée mais Victoire fait des complications thrombotiques. Marianne pense que la seule solution c'est la greffe. Samuel pense qu'il y a peu de chances de trouver un donneur. Raphaël demande à Xavier si ça ne le dérange pas que Chloé soit proche d'Alex. Et elle dit que non, il a confiance en Chloé. William annonce à George que pour sauver Victoire, la seule solution c'est la grève du cœur sinon elle va mourir. Sophia tente de réconforter Adrien, elle lui dit qu'elle comprend ce qu'il vit. Elle a vécu la même chose avec William Samuel. Sophia promet à Adrien que ce n'est pas elle qui a volé son passeport. Adrien la croit. Manon entend la conversation de William et Samuel sur la maladie de Victoire. Manon dit qu'ils envisagent le pire, ils sont tout sauf positifs. Elle aimerait pas être leur patiente, autant se tirer une balle. Alex propose à Chloé de dormir sur le canapé pour se relayer pour veiller ce leste. Chloé accepte, elle est touchée. Alex et Chloé ont du mal à dormir la nuit tous les deux de leur côté. Alex est monté, il a failli aller voir Chloé puis il a fait demi-tour. Ensuite Chloé descend voir Alex au salon. Elle le voit endormi dans le canapé. Elle lui remonte le drap. Pendant que Georges parle à Victoire, elle voit des images d'une voiture qui renverse quelqu'un.